Apprendre à chanter en jouant de la guitare, trois exercices faciles. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro un. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas pratique. Apprendre à chanter en jouant de la guitare ou apprendre à chanter en jouant d'un instrument de musique. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez plein de questions, je vais y répondre dans cette vidéo. Juste avant cela, je vous invite à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email. Apprendre à chanter en jouant de la guitare, trois exercices super faciles. Il est souvent très difficile de faire plusieurs choses en même temps. Et je ne m'adresse pas qu'aux hommes. Ce qu'on dit que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps, messieurs, je vous assure, vous aussi. Il est par nature vraiment très difficile de faire plusieurs choses en même temps. Par contre, c'est totalement possible. Il suffit juste d'automatiser les deux choses en question pour pouvoir répartir notre attention tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Mais en faisant confiance à notre mémoire pour qu'elle les fasse chacun fonctionner en automatisme. Par exemple, vous êtes capable de conduire et en même temps de vous adresser à la personne à côté de vous, de passer un coup de fil ou alors de chanter dans votre voiture. Bonne nouvelle ! Vous êtes donc capable de faire deux choses en même temps. Il s'agit donc là uniquement d'automatisme. Et c'est tout ce dont va parler cette vidéo. Il va donc falloir rendre automatique certaines de vos actions pour que ça ne vous embête plus et pour que vous n'ayez plus à y penser consciemment. Pour que cette action, pour que le fait de chanter ou de jouer, soit totalement instinctif, inconscient, et que ça puisse se faire sans que vous ayez besoin d'y penser. C'est la même chose quand par exemple vous vous promenez en ville et que vous savez exactement où vous allez aller. Votre tête ne vous dit pas dans 200 mètres, tourne à droite. Vous connaissez exactement votre itinéraire, vous pouvez très bien parler à quelqu'un. Vos pas, vous vous y emmenez automatiquement. C'est exactement ce dont on parle et c'est les exercices que je vous propose aujourd'hui. Premier exercice, j'aimerais donc que vous soyez capable de jouer votre morceau de guitare par cœur. Qu'est-ce que j'entends par cœur ? Pas besoin de partition. Pas besoin de vérifier ce que vous êtes en train de faire. Ça doit être automatique. J'ai presque envie de dire, vous devriez être capable de jouer votre morceau de guitare et de passer un coup de téléphone en même temps ou alors de jouer votre morceau de guitare et de réciter une fable de La Fontaine en même temps. Le but est que ça soit complètement automatique. Vous n'y pensez plus, les doigts se posent, les accords s'enchaînent. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Deuxième exercice, je pense que vous vous en doutez, apprendre votre chanson par cœur. Il est important que vous connaissiez vos paroles, il est important que vous connaissiez votre mélodie, il est important que vous connaissiez votre rythmique, etc. Que cette chanson, vous puissiez la sortir de votre tête en faisant la cuisine, que vous puissiez être capable de la chanter sous votre douche, en faisant du sport, etc. Il faut que ça soit automatique. Pour cela, que ce soit pour la guitare ou pour le chant, je vous conseille de travailler par petits morceaux. Par exemple, pour le premier jour, de vous challenger uniquement avec les deux premières phrases. Vous devez être capable à la guitare de jouer les deux premières phrases en automatique. Au même titre, vous devez être capable dans votre chanson de chanter les deux premières phrases en automatique. Challengez-vous à une échelle que vous pouvez respecter, c'est-à-dire petit bout par petit bout. Deuxième jour, par exemple, vous allez vous challenger avec les deux phrases suivantes. C'est comme ça que vous allez avancer, en mettant petit à petit les différents wagons de votre train. Pour la petite histoire, je suis harpiste. J'ai fait de la harpe pendant très longtemps au conservatoire. Et vous devez certainement le savoir, à la harpe, on utilise les deux mains. On utilise la main gauche et la main droite. Sauf que, quand on apprend un morceau, on ne met pas les deux mains ensemble. On les travaille séparément. On utilise la main gauche d'abord, on travaille la partie de la main gauche, on travaille ensuite la partie de la main droite. Et une fois que les deux sont confortables, on va travailler les deux ensemble. Et j'en arrive donc à mon troisième point. Le troisième point, c'est de commencer à mettre les deux choses ensemble. Les deux parties sont automatiques. Je n'ai plus qu'à les faire fonctionner ensemble. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir une vision globale, verticale. N'imaginez pas votre partie de guitare à laquelle vous superposez votre partie de chant. Non, parce que deux parties verticales ne vont avoir aucun point de repère entre elles, ne vont avoir aucun rendez-vous. Or, ce n'est pas du tout le cas. Quand on écoute un morceau, quand on écoute une chanson, la guitare, elle accompagne la chanson. Le piano va accompagner la chanson. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont des points où ils sont ensemble. Ils ont des points où ils s'attendent. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc, je vous conseille une lecture verticale. C'est-à-dire, quand je chante ce mot, je joue cet accord. Quand je chante cette phrase, il y a ces trois accords d'affilée. Quand j'ai fini de chanter cette phrase, la guitare doit jouer ça, ça et ça. Mettez-vous un espèce de plan général de qu'est-ce qui doit se passer, de qu'est-ce qui se passe à quel moment en fonction du chant et de la guitare. C'est ce qu'on appelle une lecture verticale et non plus simplement une lecture horizontale de deux parties. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous donnera des points de travail pour commencer à chanter avec un instrument, de commencer à chanter en vous accompagnant. Vraiment, je vous conseille ces exercices-là. Je les applique moi-même, étant pianiste et chanteuse. Enfin, pianiste, je m'accompagne. Étant pianiste d'accompagnement et chanteuse, c'est les exercices que moi-même j'applique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez aussi des trucs et astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour en faire profiter toute notre communauté. En description, je vous ai préparé un petit sondage. Il est très important pour moi parce qu'il me permet d'apprendre à mieux vous connaître. Il y a donc un lien. Je vous invite à cliquer sur le lien de ce sondage, de remplir ce sondage pour me faire parvenir vos réponses. Avant de partir, n'oubliez pas non plus de mettre un petit j'aime, un petit like à cette vidéo. N'oubliez pas non plus de la partager. Je suis sûre qu'autour de vous, vous avez des personnes qui s'accompagnent, des personnes qui jouent de la guitare ou du piano ou peu importe quel instrument et qui auraient besoin de ces précieux conseils. N'hésitez pas à leur partager. Et également, si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir directement dans votre boîte email toutes mes prochaines vidéos. Si toutefois, vous voulez aller encore plus loin, rien de plus simple, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, sur ce site internet, vous allez découvrir ma philosophie, ma manière de travailler, mais surtout, vous allez pouvoir réserver directement une séance de coaching individuelle, personnalisée, sur mesure, avec moi-même. Je serais ravie de vous accompagner dans ce processus d'apprentissage, de vous accompagner à réaliser vos objectifs et bien sûr, à trouver une solution à toutes vos problématiques. Tout est possible, c'est maintenant ou jamais, et je serais ravie de vous accompagner dans cette belle aventure. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez grand, grand, grand soin de vous.